Bonjour, je veux vous montrer aujourd'hui comment utiliser le logiciel Poedit pour traduire un thème ou une extension WordPress. Nous allons voir aujourd'hui la version gratuite de Poedit qui vous permet déjà de faire pas mal de choses et qui pour la plupart peut être largement suffisant. Donc quand vous ouvrez Poedit, vous tombez sur cette fenêtre où on vous offre trois possibilités principales. Je ne parle pas du menu là où vous avez toutes les fonctionnalités du logiciel. Je parle bien de ces trois possibilités qui vous sont offertes, enfin trois affichées, mais en fait il y en a deux dans la version gratuite puisque la dernière, si vous cliquez dessus et que vous avez la version gratuite, on vous demandera d'entrer la clé d'activation dans la version premium. Donc il nous reste modifier une traduction, ce n'est pas le cas puisque là le but du jeu c'est de partir d'une traduction de zéro. Donc on va cliquer sur la deuxième, créer une nouvelle traduction. Et donc là il faut chercher le fichier langue de notre thème ou extension. Alors je ne vais vous faire que pour une extension, mais pour les thèmes c'est exactement pareil, le principe il est tout à fait identique. Donc on va prendre YPKax, je l'ai déjà traduit mais pas dans ce fichier là, donc ce n'est pas grave. Donc là vous voyez, vous avez donc le fichier POT qui est disponible. Alors faites attention parce que des fois vous verrez qu'il n'y a pas de fichier disponible. Et il vous faut cliquer ici et dans ce cas-là mettre PO. Et auquel cas vous aurez le fichier correspondant d'origine. Ça c'est des erreurs que font parfois les créateurs de plugins. Puisqu'à la base normalement le fichier source c'est le fichier POT. Donc là il est bien fait, donc on va le prendre. Donc vous double-cliquez dessus. L'extension télécharge et tout. Il vous demande quelle est la langue de traduction. Donc c'est bien français. Ça c'est pour le paramétrage du fichier français. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à traduire. Donc si on regarde tout en bas à gauche, on voit que c'est traduit à 0%. Qu'il y a 134 chaînes à traduire. Donc ce qu'ils appellent une chaîne, en fait c'est un mot ou une expression. Donc en fait, ça c'est une chaîne. Ici c'en est une autre. Voilà, donc vous voyez là c'est carrément comme une phrase. Donc ensuite pour les traductions, ce n'est pas compliqué. Vous avez donc ici le premier onglet. Vous avez la liste des textes d'origine. Et ici sur la droite, vous allez voir apparaître la traduction française. Ensuite vous avez cet encart ici, texte original. Si vous pouvez aller voir, vous ne pouvez pas modifier. Heureusement, donc ça c'est très sécuritaire. Et ensuite, vous avez donc l'onglet traduction. Donc c'est là que vous allez enregistrer votre traduction. Donc là, draft c'est brouillon. Donc on va mettre brouillon au pluriel. Voilà. Vous faites une tabulation. Et c'est, vous voyez, vous avez une étoile qui est apparue ici, qui veut dire que la traduction est valide. Et donc vous avez votre traduction, comme je vous le disais, qui apparaît dans la partie droite de cette fenêtre. Donc ensuite, moi je suis un peu fainéant. Donc comme je vois que la traduction suivante, elle reprend notre terme. Je fais un copier et un coller. Ça fait gagner du temps. Donc là par contre, faites attention, tout ce qui est code comme ça, de bien remettre exactement le même. Alors si vous utilisez Google Translate ou Bing Translate, faites attention parce que des fois, le code est un peu modifié. Souvent le S est séparé du pourcentage ou autre. Et là, le pire, c'est quand vous avez des codes comme ceci. Donc vérifiez bien qu'il y a, comment, que c'est bien paramétré et que vous n'avez pas d'erreur de code. Donc pending, ça c'est en cours en fait. Donc je ne sais pas où on va mettre en cours. Ce n'est pas forcément la traduction idéale, mais ça ce n'est pas le plus important. Et en fait, vous traduisez comme ça toutes vos chaînes, les unes derrière les autres. Et par contre, je ne sais pas, je vais essayer de trouver si on a un pluriel quelque part, parce que ça arrive des fois, où on a en fait la version singulier, la version pluriel. Donc je ne suis pas sûr qu'il y en ait ici, mais on ne sait jamais. Non, là elles sont bien séparées. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le singulier et le pluriel. Donc dans ce cas-là, vous mettez dans le premier sous-onglet votre singulier et ensuite le pluriel. voilà. Et toujours pareil, tabulation. Et donc là, on voit qu'on a traduit en tout 2%, c'est-à-dire 4 chaînes sur les 134, et il reste 130 chaînes à traduire. Donc ça, c'est bien, puisque ça vous permet de voir l'avancement. Si vous avez besoin de quitter en cours, ce n'est pas grave, vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous voyez qu'il a créé le fichier FR. Et donc, il vous suffit de confirmer l'enregistrement. Et normalement, tout va bien. Alors je dis normalement, tout va bien. On va quand même aller voir dans notre fichier, puisque on a vu que le nom n'est pas forcément correspondant. Alors, on va vérifier. Peut-être que je ne m'inquiète pour rien. Ça, nous allons le voir tout de suite. Donc, hop, je vais aller. Donc, hop, il ne veut pas. Alors, on arrive. Voilà, donc, on était dans les plugins. On était dans WIPCax. Non, là, c'est le zip. Je vais aller un peu trop vite. Le WIPCax, il est là. Donc, on va aller voir dans le fichier langue. Et donc là, vous voyez qu'en fait, il n'a pas mis la bonne façon. Donc, quand vous avez déjà des fichiers d'autres langues qui sont existants, il faut reprendre le même paramétrage. Donc là, on va faire la modification. Voilà. Donc, il suffit de rajouter WIPCax devant. WIPCax. Voilà, avec un tiret. Et on va faire pareil avec le second fichier. Voilà. De sorte à avoir... Ah, mince. Ah oui, non, si, ça, c'est le fichier d'origine. Donc, ça, ce n'est pas bien grave. Donc, vous voyez que là, on a notre .fr. Ils sont ici, les deux. Voilà. Ils sont paramétrés de la même façon que les autres fichiers langues. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la traduction pure et dure. J'ai déjà fait un autre tutoriel pour vous montrer comment reprendre une traduction et pour la version premium, les possibilités qui vous sont offertes. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on prenne plus de temps avec ce tutoriel. et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel vidéo. Allez, ciao, ciao.